Salut, c'est Joule, encore dans le décor provisoire et dans la rue très bruyante, j'espère pour plus trop longtemps, et bienvenue dans Psycho Pops. Alors aujourd'hui, on va montrer pourquoi et comment les hommes sont tous des pas. Alors je plaisante, remballez vos notes all men, ils sont pas tous comme ça, on le sait. Bref, si vous côtoyez souvent des mal-alpha ou des gros bofs, vous avez déjà entendu cette fameuse phrase comme quoi, les hommes ils ont des besoins et ils peuvent pas toujours se retenir et des fois ça dérape. Quand les femmes suivent une certaine mode, c'est-à-dire la minijube, quand on a connu la minijube et quand ça sent ce parent, pas de soutien-gorge, je pense que c'est un côté excitant qui pousse là. C'est pas très grave si Jean-Mille a fait des remarques déplacées à Clémence à la machine à café, et puis bon, qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse aussi ? Elle avait un gros décolleté avec ses gros bofs, on voit que ça, je veux dire, c'est qu'un homme après tout. Bon c'est la pire excuse de trou de balle, si vous l'utilisez, remettez-vous en question, mais avec ce genre d'argument, il soulève un point intéressant. Ce petit côté culture du viol qui fait que parfois des hommes mettent de côté le consentement des femmes pour des excuses de type c'est la nature. Et si ce type de mec le fait bien volontiers de manière consciente, eh bien une étude a prouvé que les hommes en général peuvent avoir des comportements similaires de manière inconsciente. Cette étude, on la doit à Manner et Hall en 2005. Il y en a qui sont nés en 2005, c'est ça ? Manifestez-vous. Alors si jamais il y en a qui la connaissent, c'est une étude qui a testé plusieurs variables, notamment une variable sur la couleur de peau. J'en reparlerai peut-être dans un autre épisode, mais comme là c'est pas celle qui nous intéresse, que j'ai pas beaucoup de temps, que c'est la vulgarisation et que du coup j'ai pas envie de m'éparpiller, eh bien on va s'intéresser à la variable qui nous intéresse. Parlons d'excitation sexuelle, voulez-vous ! Mais ta gueule ! Bref, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Nos experts, eh bien ils ont demandé à des petits sujets de regarder des extraits de films, jusqu'ici plutôt close. Donc ils vont être séparés en deux groupes, le premier groupe va regarder un extrait de film dit « neutre ». Je vais vous mettre le titre du film à l'écran parce que je suis bien incapable de prononcer ce mot. Et le deuxième groupe va regarder un extrait du film « Dernières heures à Denver » qui montre un date entre un homme et une femme, ce qui va venir activer leur désir émotionnel et sexuel. Je sais pas pourquoi je fais une petite danse. Et on leur a ensuite montré des photos d'hommes et de femmes qui ont été sélectionnées avec minutie. C'est-à-dire, toutes les personnes sur ces photos ont été jugées modérément ou très attirantes. Elles présentent toutes la même expression, totalement neutre. Et les photos sont toutes prises de la même manière, même cadre, même éclairage, etc. afin qu'il y ait le moins de biais possible. Et nos chercheurs vont faire croire à leur sujet qu'ils travaillent sur les micro-expressions. Que les personnes sur ces photos, eh bien, on vient de leur demander de se rappeler d'un souvenir qui est très chargé émotionnellement pour eux et qu'on leur a demandé de cacher cette émotion en faisant la tronche sur la photo. Et on va leur demander, d'après eux et d'après la photo, quelle était l'émotion que ces personnes essayaient de cacher entre la peur, la colère, la gaieté et l'excitation sexuelle. Oui, l'excitation sexuelle, vous voyez où je veux en venir ? Eh bien, les hommes qui ont regardé le petit extrait romantique, date, tout ça, vont juger en majorité que les femmes sur les photos ressentent de l'excitation sexuelle. Et il semblerait que ce soit d'autant plus le cas si la fille est jugée jolie. Et attention, on ne retrouve pas cette tendance chez les hommes ayant regardé le film neutre, chez les femmes et chez les hommes évaluant des visages masculins. D'ailleurs, je viens de penser que je ne me rappelle pas si on leur a demandé leur orientation sexuelle pour l'étude, j'imagine que ce sont des hétéros. Il semblerait donc que les hommes chez qui on a enclenché une excitation sexuelle, eh bien, ils vont copier ça sur leur perception des femmes et ils vont estimer qu'elles aussi ressentent de l'excitation sexuelle. Et ça montre donc chez les hommes une tendance à surestimer l'excitation sexuelle chez les femmes. Et ça n'existe pas chez les femmes, elles ne surestiment pas l'excitation sexuelle des hommes quand elles ressentent de l'excitation sexuelle. Si on veut résumer très grossièrement, il y a leur cerveau qui se dit « Bah, pff, moi je suis excitée donc elles aussi, tu sais. J'exagère volontairement, commencez pas à m'insulter. » Mais quoi qu'il en soit, c'est très dangereux parce que ça veut dire que les hommes peuvent voir et interpréter chez les femmes des signaux qui sont pourtant inexistants. Et ça crée des situations classiques de la culture du viol, c'est-à-dire la fameuse excuse. « Non mais elle voulait, elle m'a aguichée, c'est une allumeuse. » Parce que oui, là les filles sur les photos, elles avaient un visage neutre. Alors vous imaginez si elles ont le culot de lui sourire au mec ? Alors oui, je sais, je pense que beaucoup de mecs vont me répondre en me disant qu'eux ils sont pas comme ça, qu'ils respectent les femmes, qu'ils ont pas l'impression qu'elles sont toujours attirées par lui, blablabla. Et déjà, bah c'est pas un truc conscient, donc même si ça vous arrive, je pense que vous vous en rendriez pas compte. Et ensuite, je pense que les personnes à qui on a fait passer ce test, c'était aussi des gens bien sous tout rapport. Et on a quand même vu que le biais était là chez eux, et après ça veut pas dire qu'il y aura un passage à l'acte. Mais par contre, comme le biais est présent, ça devient plus dangereux pour les personnes à risque. Enfin bref, je sais que je répète ça souvent, mais c'est important. Maintenant que vous avez ces enfants en main, je vous invite à vous interroger sur vos propres comportements, sur la façon dont vous agissez avec le sexe opposé, et la façon dont le sexe opposé agit avec vous. Ouais, j'ai dit le sexe opposé, je suis désolée, c'est pas très incluant, mais c'est cette expérience qui a été faite sur des hétérosexuels. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit votre genre ou votre orientation sexuelle, eh bien, mon seul conseil, c'est de communiquer. Je sais, c'est facile à dire, d'expérience, je sais à quel point c'est compliqué, mais en tout cas, c'est ce qui évite le plus de quiproquos ou de situations déplacées. Voilà, j'ai fini de vous donner des leçons, j'arrête ! Je vais juste vous inviter à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à discuter avec moi sur le sujet dans les commentaires, encore une fois, si vous êtes pas un choutant, je ne le saurais pas non plus, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et à tous vos amis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis surtout mettre la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines publications. En tout cas, moi, je vais vous dire à très vite, et surtout, n'oubliez pas d'être bienveillant, et c'était tellement nul.